Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Inukuni où on va faire de l'infiltration. On aime ça l'infiltration, non c'est faux. Alors, on doit se cacher de ces méchants porcs. S'ils nous voient, ils nous jettent dehors. Et on a des petites cachettes, comme là sur la gauche. Hop ! Alors, moi ce que j'espère, c'est qu'il y ait des chaque points. C'est-à-dire que si on passe la petite étoile, on n'est pas rejeté dehors, mais on est rejeté à la salle d'avant. Sinon, ça va être très très chiant. Mais déjà, on va essayer d'aller chercher cette pièce-là. On n'avait pas réussi cette zone la première fois, car nous étions nuls. La porte est verrouillée. Pas-tu ? Pas-tu ? Euh, RB. Ah, il va loin, Jackie. Ok, fais un tour comme ça. Ok, on va se mettre là. Oh, merde ! Jusqu'où il va, lui ? Jusqu'où il revient ? Oh, merde, 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 merde. Hop ! On tourne en rond. c'est pas très grave voilà lui repart on va pouvoir aller se cacher facilement hop ici ensuite il va repartir et on pourra aller jusqu'à l'étoile merde il y a un connard c'est bon il s'enfuit il a peur de nous ok 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 il me voit pas il me voit pas il me voit pas yes on a passé l'infiltraction Metal Gear tu es avec nous merci Snake au flûte un cul de sac et regardez non d'une lanterne mais pourquoi tu cries comme ça une bouche d'égout une bouche d'égout et alors on a autant besoin de trous dans le plancher que d'un fichu attends si on descend par là je crois qu'on va ressortir quelque part là bas ça vaut le coup d'essayer non et comment ah on nous rajoute une mécanique très bien nous sommes contents une minute t'es en train de me dire qu'il faut qu'on entre là dedans mais oui de toute façon on a pas le choix d'accord c'est parti l'armure est trop grosse ça ne passera pas il y en a qu'à les enlever l'enlever ? c'est vraiment pas le moment d'enlever ton déguisement ma petite moi je garde le mien je risque pas d'être trop gros un déguisement Louis ce n'est qu'un casque tu parles Charles et puis je suis aussi le seul à avoir un semblant de chance de me faire choper vous voulez savoir comment ? n'importe quoi pardon me dis pas tu as appris à imiter l'accent de Kassler mais non petit rigolo c'est parce que ce casque est plus chouette déguisement de tous dès que j'entends les gardes s'approcher je n'ai qu'à rentrer les pattes et hop vous voyez les gardes ne feront pas attention à un pauvre casque par terre et continueront un petit bonhomme de chemin oui évidemment je me fonds dans le décor oui je ne pense pas tu te fonds dans le décor comme les gros rigniots eux aussi se fondent dans le décor mais non c'est pas du tout la même chose d'accord bon alors on dirait que cette bouche d'égout est notre seule solution oui sauf si Lumi arrive à nous dénicher des casques géants descendons si vous le voulez bien merde on n'a plus de déguisement on est dans la merde c'est ce qui est C'est un endroit très bien. Oui, c'est très bien. C'est un truc très bon. Il y a un homme ou deux personnes qui ont bien. Oui, c'est ici. Il faut qu'on se fasse. Oui. C'est vrai ? C'est quoi ? C'est quoi ? Oh, être attaqué par un char-cochon. Nous sommes attaqués par un char-cochon. J'ai peur. Bah go ! Ah ! D'accord. Moi, je lui fais 20. Enfin, je lui fais 3. Euh... Moi, je lui fais ça. Hop ! 21 ? T'es sérieux ? Le feu, ça marche mieux peut-être ? 25. Ouh ! Ouh ! Alors, le feu, ça a l'air de relativement bien marcher. Est-ce que ça... 31, d'accord. Ouh ! Ouh ! Ça fait mal ! Par contre, il est très fort. Tu peux me croire, petit gars. Tu ne feras jamais dérailler ce monstre mécanique à moins d'utiliser la magie ou les talents de tes familiers. Un soupçon de magie de tempête devrait faire l'affaire. Ces machines n'aiment pas vraiment la foudre. Bah, j'ai essayé ! Ça, c'est de la foudre, hein ! Allez ! Un petit coup d'épée, comme ça. 85 ! Aïe ! Je ne vois rien. Je ne sais même pas si je l'ai touché. Voilà. Tu peux bouger ? Merci. Il s'est mis à fond. Très bien. Ouh ! Ouh ! Le petit tourbillon qui a fait du mal. Il lui reste combien de feu ? Il est à la moitié. Aïe ! Défense. Je ne vois pas du tout l'ennemi. Voilà. Merci. La caméra. Myrtha est morte ! Je n'aime pas beaucoup ça. Je peux avoir l'écran qui tourne ? Merci. Ce serait pas mal. Et seulement 27, quoi. C'est un peu abusé, ça. Ah mais il n'a pas lâché de trucs... Il est mort. Personne. Ok. Ouais mais je ne fais pas de dégâts. Même avec ma magie de... 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 D'éclairs. Je ne fais pas de dégâts alors qu'on me dit qu'il faut faire des éclairs. Donc euh... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. En fait, moi je ne peux pas lui faire de dégâts, j'ai l'impression. C'est un peu... Bizarre mais... C'est comme ça. Regardez. Là je fais bien des éclairs. Ok. S'il me laisse jouer. Putain c'est pas dit. Voilà, j'ai fait 25. Donc euh... Moi je ne peux pas faire de dégâts. Ah, Myrtha est dans le mal. Myrtha est remorte. Très bien. J'ai même pas eu le temps de la soigner. Mais pourquoi ça ne l'a pas soigné ? Ça ne l'a pas soigné ? Ah si. C'est bon. J'ai eu peur. J'ai eu peur que le jeu tente de m'arnaquer. Premier soin sur Myrtha. Je ne peux rien lui faire en terme de dégâts. J'aime pas ça. J'aime pas ce boss parce que, en fait, je ne peux pas lui faire de dégâts. C'est pas une question de ne pas utiliser les compétences hein. C'est vraiment une question de euh... Le jeu. Il ne vaut pas que je lui fasse de dégâts. Et il vise que Myrtha quoi. Encore une fois Myrtha. Je ne sais pas ce qu'elle lui a fait hein. Mais euh... Myrtha quoi. Il ne vise que Myrtha. Je sais pas pourquoi mais euh... Que Myrtha quoi. Parce qu'en fait elle a pas de défense donc euh... Elle peut pas se défendre face à lui. Le seul qui a de la défense c'est lui. Voilà. Hop. Voilà. Encore une fois. Ceux qui ne peuvent pas se défendre hein. Evidemment. Euh... Moi je ne peux rien faire. Je n'ai pas le droit de... Je n'ai pas le droit de l'attaquer moi. Non. Moi je fais zéro de dégâts. Mais j'ai pas le droit de l'attaquer. C'est... C'est très très chiant. Ah non j'ai perdu mon... Mon truc euh... Oh... L'hamburger est perdu. Mais moi je ne peux pas l'attaquer le boss. Donc moi je ne peux rien faire. Je suis obligé d'attendre que l'ordinateur euh... Fasse quelque chose. C'est tout à fait euh... Dégueulasse. Mais c'est ainsi. C'est voilà. 22 dégâts. J'utilise bien des attaques euh... Onde de choc c'est bien des attaques électriques hein. À la limite je peux peut-être faire ça mais... J'ai même pas eu le temps de me mettre en défense. Vous imaginez ? J'ai même pas eu le temps d'appuyer sur le bouton défends toi. Merci. Le jeu est tellement abusé sur ce boss. Il ne peut rien faire. Je peux rien faire. Ce boss est immunisé. Immunisé à toutes mes attaques. Voilà. Je comprends pas comment le battre. En fait dès que je fais de la magie ou quoi... Dès que je fais de la magie euh... Ça lui fait pas de dégâts. Euh... Je ne peux rien faire. Absolument rien faire. Euh... C'est extrêmement dérangeant. Bah moi j'aime pas ça. Donc euh... J'aime absolument pas ce boss. T'as même pas le temps d'envoyer ton mec et de te mettre en défense quoi. C'est tellement dégueulasse. Je ne peux rien faire. Euh... Là je subis euh... Le boss. Je subis, je ne peux rien faire. Et même le temps... Voilà. Là hop. Là j'ai le temps. Hop. Le temps de sortir des cafés serrés pour essayer d'avoir un peu plus de MP pour que les mecs fassent euh... De la magie. Et bien ça ne marche pas. Et... Ce boss est débile. Il est complètement débile. Ça c'est le genre de boss que je déteste. Tu peux rien faire. Tu ne peux rien faire contre ce boss. Euh... Mis à part subir. Et gaspiller tous tes... Tous tes objets. Voilà. Et il n'y en a aucun qui fait des attaques électriques quoi. Mirta encore. Pas de défense. Je ne peux rien faire contre le boss. C'est... C'est abusé. Abusé. J'essaye hein. J'essaye de m'en sortir. Mais euh... Je n'ai pas le droit. Donc alors... Celle-là je ne peux pas changer. Je ne pouvais pas faire... Un... Alors je fais ça. Ah non. Je prends le contrôle. Je prends le contrôle. J'appuie sur la touche. De Mirta. Ok. Ah non. Il est parti. Je prends lui. Je fais choc électrique sur lui. Lame de vent. Ah c'est le vent en fait. Mais il parlait de foudre. Mais en fait c'est le vent. Ça ne veut rien dire. Je... Le jeu triche. Enfin le jeu ne te donne pas les bonnes indications. Je peux changer de personnage. Je peux changer de personnage. Je peux changer de personnage. Je peux... Merci. Merci. Merde. Faut que je reprenne Oliver. C'est génien. Il n'y a plus rien pour donner des MP. Ah. C'est le seul truc que je peux faire c'est ça. Ok. Je veux changer de perso. Je veux changer de perso. Je veux changer de... Merci. Je veux changer de perso. Merci. Ça ne lui a rien fait. Ça lui a fait 0. Ça lui a fait 0. C'est quoi cette... C'est quoi cette triche ? Quelle est cette triche ? Alors tout à l'heure ça lui fait 128. Et là ça lui fait 0. Très bien. Ah 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 ah. Merci. Abusé. A. Bu. Z. Ce boss qui m'a tout fait consommer. En termes de... En termes d'objets quoi. Il est abusé ce boss. Ce boss est juste abusé. Il n'y a pas intérêt à ce qu'on en ait un deuxième. Parce que... On n'a plus rien. Moi je suis désolé. J'utilisais des sorts. Avec Oliver. Et ça faisait 0. Ça faisait 0 dégâts. On l'a vu. Et après on te dit. C'est l'éclair. Tu utilises l'éclair. Et en fait c'est le vent. Ok. Bon. C'est pas tout à fait normal. Bon. Ce boss est mal fait. Ah. Ça perd l'hypopette. Les gars sans rire. J'en peux plus. Oui. Eh bien. Ce n'est pas comme si on avait le choix. Tu sais. Mince. Les gardes ont sûrement entendu le combat. Ils vont débouler d'une minute à l'autre. Tu as raison. Je les entends. Vite. Fuyons. Ne fais pas de soucis. Pour Bibi. Mon garçon. Au premier signe de danger. Je me transforme en misérable petit casque abandonné. Alors. On nous a dit que les gardes arrivaient. Donc on doit se casser. Et c'est pareil. Pour euh. Tu peux pas changer de perso. Tu jettes un objet. Tu dois attendre 5 minutes pour changer de perso. C'est long. C'est chiant. Quand t'es stressé comme ça par un boss c'est chiant. C'est parti ! 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 Les gardes nous poursuivent toujours ! C'est complètement con ! Alors le grand sage et le prince c'est le même ? Et il a le coeur brisé ! Il faut qu'on fasse quelque chose, on va devoir trouver un peu de foie ! C'est moi ou le brouillard tombe là ? Pas notre boss, pas notre boss de merde ! Alors c'est vraiment bizarre, qu'est-ce qui se passe d'un coup ? Je ne vois plus rien ! Attendez un peu ! Il y a quelqu'un d'autre ! Il y a quelqu'un d'autre ! Qui ça ? Je ne vois rien ! Il y a quelqu'un d'autre 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 ! Il y a de sacrées manières de nous inviter ! Plus j'écoute vos balivernes et plus je les trouve ridicules ! Vous essayez réellement de me faire croire que vous venez du futur ? Est-ce que c'est vraiment vrai, Faco ? Je ne suis pas sûr d'y croire moi-même ! Ça ne fait aucun doute ! T'as vu le sale état dans lequel était le prince de tes propres yeux ! Cet homme qui se tient devant nous, par contre, c'est l'ancien Emporor de Kassler ! Je vous ordonne de m'en dire davantage ! Parlez, qu'advient-il de Kassler dans le futur ? Et qui est ce prince que vous avez rencontré ? Il avait de longs cheveux noirs et les yeux bleus ! Si vous devez mentir, assurez-vous au moins qu'on puisse vous croire, jeune homme ! Hein ? Mais on ne ment pas ! Voulez-vous vraiment me faire croire que mon plus jeune fils deviendra un jour Emporor ? Plus jeune ? Alors comme ça, le prince grognon a un frère aîné ! Regardez ça ! C'est Pécari votre fils chéri et il a bien grandi ! C'est le prochain Emporor de Kassler ! Hum ? En effet, il y a quelques ressemblances avec mon fils ! Tu es sûr que c'est une bonne idée de lui montrer Faco ? Je vais faire quelque chose, sinon il ne nous aurait jamais cru ! Précari qui monte sur le trône ? Mais Arthur, que devient-il ? Eh bien, vous ne l'avez jamais vraiment aimé ! De toute façon, il n'était pas taillé pour devenir Emporor ! Insinuez-vous que je n'ai pas d'amour pour mon propre fils ? J'ai fait qu'emprisonner des gens pour moins que cela ! Vous le niez ! Je ne vous crois pas, Pécari est le seul fils dont vous avez vraiment voulu ! Comment osez-vous affirmer pareille chose ? Votre Majesté, une chose TERRIBLE vient de se produire ! Le Prince Arthur et le Prince Pécari sont sortis pour s'entraîner à la magie, mais ils se sont éloignés de l'enceinte de la ville ! Laissez-les, ils se débrouilleront seuls ! Ouais ! Mais Votre Majesté, pensez au danger ! Et le Prince Pécari est encore si jeune ! Vous n'allez pas leur venir en aide, Votre Majesté ? Absolument pas ! Ils doivent apprendre à se sortir des embarras dans lesquels ils se mettent ! Ce sont des mœurs de Kessler ! Vous allez vraiment abandonner vos propres enfants ? Silence ! Mais ils sont en danger, Votre Majesté, si vous ne voulez pas les aider ! C'est nous qui le ferons ! Ecoutez, ce n'est pas le moment de jouer au plus fort ! Je propose qu'on laisse ce vieillard ruiné et qu'on aille se trouver ces gamins ! Qu'avez-vous dit ? Si vous le voulez bien, nous reprendrons cette discussion plus tard ! Ce ne serait pas le deuxième fils, Faco ? Si c'est le deuxième fils, cela pourrait expliquer beaucoup de choses sur pourquoi il connaît Kessler ! Peut-être que c'est Arthur en fait ! Il se fait appeler Arthur ! D'où l'expression ! Ok, euh... Bon, on ne va pas nous arrêter ! Ah, mais peut-être que maintenant cette porte est ouverte alors ! Euh... El famoso porte... Ah bah d'accord, c'était la porte... D'accord ! Ok ! I have see... I have see the porte ! Et donc eux, c'est pas... C'est plus des cochons ! Bah non, parce qu'on est dans le passé maintenant ! Euh... Hum... Très bizarre ! Euh... Ah oui, et je crois qu'on a plus de thunes hein, c'est ça ? Ah si, on a un peu de thunes ! Parce que là, il va falloir aller acheter des trucs... Euh... Comment on fait des... Des cafés déjà ? Un chimie, c'est où ? C'est là ! Euh... Euh... C'est pas ça hein ! Expresso, cappuccino, café seren, deux bouteilles de café glacé et une bouteille d'eau de source ! Ok ! Euh... Des cafés glacés et des eaux de source ! Ok ! Là, j'avais plus rien pour me rendre des MP sur un boss où il fallait masse MP, ça a pas marché ! Ça marche pas ! Et le jeu a tendance à gaspiller ses MP aussi ! Ce qui est un peu embêtant ! En kikinant ! Voyez-vous ! Et on va sortir, on va aller se soigner peut-être à l'auberge aussi ! Euh... Acheter ! Voilà ! Un, deux, trois, quatre... Ah oui mais ça ça en fait que deux ! Il faudrait huit ! Ah ! Voilà ! Il nous en faut ! Ok ! Euh... Hop ! Hop ! Parce que c'est deux un café serré, c'est ça hein ! Deux bouteilles de café glacé et une bouteille d'eau de source ! Et combien j'ai de bouteilles d'eau de source ? Je ne sais plus ! Ingrédients... J'en ai trois ! Donc je peux en faire six ! Alors, maintenant question... Est-ce que si je fais ça... Et que je fais... Six... Et trois... Est-ce qu'il va m'en faire... Euh... Directement... Euh... Trois ? Testons ! Non ! Il faut les faire un par un ! Ok ! Ça va être long ! Mais c'est pas grave ! Là il faut le faire ! On ne peut pas passer l'animation ? Si ! On peut passer l'animation ! Très bien ! Ok ! Merci ! Faut passer l'animation hein ! Ok ! Après c'est beaucoup plus fort mais ça coûte beaucoup plus cher ! C'est pour ça qu'il vaut mieux les faire soi-même ! Mais comme on ne peut pas faire les cafés glacés... Il me semble pas ! Ok ! Mais de toute façon on va commencer à gagner de la thune hein ! En faisant des combats par ici ! Euh... Oui on va sauvegarder oui ! Pour le coup oui ! Merci ! Ok ! Hop ! On y va ! Qu'est-ce que je voulais faire ? Je suis d'accord que je ne peux pas faire les cafés glacés hein ! Euh... Sandwich, burger, cheeseburger, rosé des fers, rosé des lutins, café serré, cappuccino, expresso... Ah non ! Peut-être falloir aussi qu'on regarde comment on fait des épées et tout ! Peut-être falloir aussi qu'on regarde comment on fait des épées et tout ! Un des meilleures armes ! Ça pourrait être intéressant je pense ! Qu'on s'y intéresse un petit peu ! Allez ! Là-bas déjà ! Un objet à aller chercher, on va aller le chercher ! Ah ! De l'obsigène ! Alors ça, ça risque de servir pour faire des armes ! Alors ! Si on regarde l'équipement... Non ! Alchimie ! Tac ! On regarde les armes ! Épée de champion ! Alors ! Est-ce qu'il y en a un où il faut de l'obsigène ? Ah ! Eclat d'obsigène et dac de silex pour faire un couteau d'obsigène ! Très bien ! Est-ce qu'on n'aurait pas une dac de silex déjà ? Peut-être que oui ! Alors ! Tac ! Tac ! Dac en silex ! Oui ! On a dit un éclat d'obsigène, il est où ? Il est là ! Couteau d'obsigène ! Hop là ! Et est-ce que ça irait pas à quelqu'un ? Alors ça me donnerait plus de magie et moins de précision, d'accord ! Il me faudrait quelqu'un qui puisse prendre... D'accord, lui il a rien ! Épédos ! Lui ça irait peut-être mieux ça ! Je pense hein ! Ah oui non mais si j'équipe pas mes persos ça va pas le faire ! On est d'accord ! Oh la 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 ! Quelle honte ! Personne est équipé ! Euh... 32 ! Hop ! Au moins quoi ! Ah oui moi je peux mettre des trucs aussi mais... Ah oui mais eux aussi ils peuvent être équipés ! Oh la 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 ! Quelle honte ! Quelle honte ! Quelle honte ! Euh... RB ! Ok c'est juste là ! Faisons des fights ! C'est 200 balles hein ! On a dit pour euh... Un... Un café glacé ! Combien nous rapporte un de ces fights ? Ok. On fait pour lui ! Ok ! Ok ! Ouuuuuuh ! Il a plus cher ! ça rapporte combien d'argent un fight comme ça voilà regardez à chaque mec que je vais tuer je vais pouvoir récupérer un un café glacé ça c'est bien j'ai pas de perlettes de lune les planètes ça marche pas encore vu de deux planètes ça commence à s'enfuir devant nous ça veut dire qu'on commence à être trop fort pour la zone ce qui est à peu près une bonne nouvelle ok j'allais justement voir ce que ça faisait éclat 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 d'éclair mais on est d'accord que c'est bien une attaque d'éclair je vais voir dans mes sorts il est là la magie alors je le retrouve maintenant alors premier soin non cueille coeur non pas ce que recroche tâche lévitation visibilité dédoublement ah mais j'aurais peut-être dû faire invisibilité dans le truc de machin avant un peut-être lillipute métamorphose miyagaro honte de choc libérer une vague d'énergie sur vos ennemis ce sort permet à qui le lance de libérer une puissante honte de choc réduisant à néant tout ce qui se trouve sur son passage bien qu'utiliser comme est une arme l'onde de choc est un sort étonnamment polyvalent peut-être ah non c'est pas forcément un c'est pas forcément un truc un truc de bloc de glace orbe enflammé énergie pure alors c'est de l'énergie pure d'accord ouais alors on de choc ça fait quand même vachement éclair on est d'accord il n'y a pas que moi qui le pense voilà la discussion de l'onde de choc si vous avez un avis sur la question vous pouvez évidemment le mettre en commentaire mais pour moi on de choc ça fait vachement plus éclair que je sais pas moi ça fait éclair moi ça me fait que dans ma tête c'est c'est un éclair vous me direz ça en commentaire mais pour moi ça fait éclair allez ah oui non mais tout nous rapporte 213 voilà là là on peut se faire des cafés là après il nous restera plus qu'aller chercher de l'eau quoi quoi qu'on aura de l'autre source on pourra faire des cafés ok alors hop hop euh boule de feu sur lui je crois que ça ça marche bien sur lui ouais je suis un peu déçu quand même de de mes sorts ont pas beaucoup de dégâts je peux bouger merci je me suis fait latter le fion dégage je me suis fait littéralement euh latter l'anus j'aime pas beaucoup ça oh mais Fakou qui est mort quoi sérieusement contre un caca comme ça contre ces monstres là regardez le temps que ça met regardez le temps que ça met c'est horrible 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 non je m'en fous alors là sincèrement je m'en bat les steaks voilà tellement long les objets quoi sérieusement ok un sandwich ça vaut pas une euh ah mais attendez les plumes de phoenix on peut les faire non c'est si je peux faire des plumes de phoenix ça me va aussi moi hein euh tourte qu'il a fait souffler de phoenix une plume de phoenix ah oui non pourquoi il y a des trucs fermés là comme ça hein moi j'ai comme l'impression qu'il manque des choses hein comme là ça doit être la queue de phoenix et donc il faudrait trouver comment on l'a fait à mon avis ah attendez une queue de phoenix ça peut être quoi des plumes déjà n'en a pas une fleur fatale ça m'étonnerait qu'à moi de chez il y a un truc qui pourrait ressembler à une aile a une aile ça voilà ça évidemment évidemment que c'est ça mais c'est ça je rigole hein ah bah non ah bon xian euh très bien allez allez ah il faut aller dans la caverne là très bien oh voilà ah 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 bon celui-là à mon avis il n'est pas immunisé à tous les dégâts donc celui-là on pourra le tabasser ok ogre de terre voilà on va lui faire des dégâts hop là merci ah oui non mais ouais oui 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 on le tabasse d'accord voilà on l'a tabassé je monte de niveau oui voilà voilà là là voilà c'est comme ça que ça doit se passer les combats de boss on est d'accord on va pouvoir se faire des cafés les gars on pourra ouvrir un café moi pfiou sapristi il était moins une vous allez bien vous êtes des princes n'est ce pas vous êtes les fils de l'emporeur oui je m'appelle pécari des toits étourdi on ne peut pas crier qui on est sur tous les toits alors ton frère ne dira pas comment il s'appelle laissez moi tranquille te laisser tranquille tu as conscience que nous sommes venus pour te secourir alors que vous êtes mis dans le pétrin tout seul non personne ne vous a demandé de venir on s'entraînait à la magie c'est tout c'est tout enfin jusqu'à ce que vous mettiez dans nos pattes bien arthur j'ai faim bon déjà eh bien on va te trouver quelque chose à manger alors venez vous autres on pourrait jamais revenir à kassler sans nous on ferait mieux de vous escorter nous escorter ouais vous inquiétez pas vous nous remercierez plus t'es à claque t'es à claque man ok ça ça nous attaque encore bien faisons en sorte qu'il ne soit pas déçu ça ça touche tout le monde on est content boom voilà 52 et 60 hop là évidemment on va le tabasser voilà on va tabasser le deuxième allez dégage et lui aïe il m'a jeté un caillou on est fou lui c'est pas qui parle meurs ok on va pouvoir se faire des cafés les gars vous laisse imaginer le nombre de cafés qu'on va se faire combien d'argent 2009 2593 ah si une dizaine de combats vous faites cinq cafés quoi c'est pas mal en vrai c'est pas si mal que ça on va aller directement vers la suite de l'histoire on reste du temps dans l'épisode alors attendez on va peut-être faire ça voilà sait-on jamais et pas un boss à la con juste un peu embêtant dans le jeu c'est que des fois vous faites l'histoire et il y a des boss qui apparaissent un peu un peu comme ça à la va comme je te pousse comme là le le char cochon il n'y avait rien qui vous prévoyez que vous allez affronter un boss surtout un boss aussi dur parce que quand on voit l'ogre derrière là qu'on vient de combattre c'est aussi un boss et il était dix fois plus simple on a gagné un level quoi et encore nous on n'a même pas gagné de level c'est myrta qui avait gagné un level et donc il y avait une très très grosse différence entre les deux boss et il n'y avait rien qui prévoyait qu'on allait affronter le char cochon quoi bon l'ogre on aurait pu s'en douter parce que évidemment on nous disait qu'il allait y avoir un combat alors vous allez nous suivre encore longtemps mais ils sont chiants mais mais il faut qu'on prévienne l'emporeur qu'on vous a retrouvé vous cherchez à avoir mon père c'est ça je me demande bien ce que vous pouvez lui en vouloir en fait je me fais je m'en fiche salut et attend un peu mon pote on vient de vous sauver la peau même si un petit merci de rien du tout merci c'est vous qui devrait nous remercier de vous avoir escorté vers kassler mais il est chiant ce gamin a un sacré culot je vous jure que j'ai jamais vu un truc pareil gamin je ne suis pas un gamin et j'ai un nom mais ça sera prince arthur pour toi je te conseille de t'adresser à moi correctement si jamais nous revoyons elle est pécari suis moi d'accord arthur et pécari ne sont plus égaux mais mais il se prend pour qui ma parole 1 il m'a rudement énervé ça oui donc les deux princes s'appellent arthur et pécari il ya un truc qui cloche chez arthur quoi donc j'ai l'impression que j'ai déjà rencontré ce n'est sûrement mon imagination qui me joue des tours certainement pas de doute c'est dans ta tête tout ça ouais arrêtez de nous faire perdre notre temps avec des idées stupides il faut qu'on s'active moi je maintiens que c'est lui arthur j'admire votre courage ce sont pas tous les enfants qui oseraient contredire l'emporeur je suis désolé votre majesté mais on a une mission à remplir en effet et vos talents de magicien sont tout à fait extraordinaire je vois bien maintenant que je n'aurais jamais dû douter de vous mais vous comprendrez que je suis un peu que je suis peu enclin à me départir de telles habilités vous êtes certain de ne pas vouloir enseigner la magie à pécari aussi têtu que dans mes souvenirs quoi qu'avez-vous dit je suis désolé votre majesté mais nous devons vraiment retourner à notre époque sauf que on ne sait pas comment faire retourner à votre époque dans le futur voyons l'idéal sera d'utiliser faille temporelle bien sûr faille temporelle il s'agit d'un sort légendaire qui permet à celui qui le lance de faire un bond dans le temps hélas il fut interdit il y a longtemps à cause de son trop grand pouvoir à dire que c'est exactement ce qu'il nous faut je me demande où on peut trouver le moyen d'obtenir cette faille temporelle c'est quoi cette nouvelle règle pourquoi je ne peux pas aller aider pécari à s'entraîner à la magie franchement arthur nous savons tous les deux que tu n'as pas une once de talent pour la magie un jour pécari sera un sage tu n'as rien à lui apprendre c'est faux j'apprends la magie avec pécari et je l'aiderai à devenir un sage tu verras pas besoin de ton nez tu ferais mieux de te consacrer à trouver une autre fonction dans l'empire et de quel genre de fonction par le tu voudrais que je fasse tout le travail à ta place c'est à toi de trouver les réponses à ces questions ce sont des mœurs de kessler il est chiant l'empereur j'ai compris et vient pécari on va s'en aller s'entraîner encore un peu d'accord il faut vraiment le tarte et 1 je suis désolé de vous avoir fait subir cela vous étiez en train de parler de la faille temporelle oui pour remercier d'avoir secouré mes fils je vais vous raconter l'une des légendes de kassler elle dit que le sort que le sort nécessaire au voyage dans le temps est caché pour le sentier des stèles ainsi que la baquette servant le lancer le sentier des stèles je ne suis pas sûr d'aimer ça le sentier des stèles serpente à travers une vallée désolée au nord-ouest d'ici à la fin du sentier se trouve un hôtel ancien datant de l'âge des sages c'est là que vous trouverez une baguette légendaire que l'on appelle l'humaine l'humaine vous arrivez à vous montrer assez valeureux pour porter la baguette vous serez certainement autorisé à lancer faille temporelle soyez par contre avisé que vous ne pouvez lancer faille temporelle qu'une seule fois dans votre vie vous retournez dans le futur vous ne pourrez plus jamais revenir à cette époque vous comprenez allez c'est compris votre majesté nous allons maintenant récupérer l'humaine et retourner chez nous et l'enthousiasme soyez prudent toutefois le sentier des stèles fourmis d'esprit maléfique prenez ce sort et servez vous en pour les tenir les ennemis à distance et de lumière bien entendez merci beaucoup votre majesté mais cette lumière on l'avait déjà sur un de nos bilus oui je vais aller je vais aller au stèle regarder s'il n'y avait pas un coffre à piller avant caché derrière l'opprol allez eh ben on va sortir de la ville et on sera bon pour s'arrêter là moi je dis moi je dis bande de sbires c'était des singes avant on dirait pas trop des cochons là d'où vient cette histoire de cochons alors ils don't understand vraiment eh bon je suis content j'ai one shoté la l'infiltration sachant que ça aurait pu être galère j'aurais pu galérer très longtemps vous me connaissez c'est que je suis complètement nul pour ça elle on va se reposer quand même pour gagner nos mp ça coûte moins cher que d'utiliser des objets ça c'est quand même assez intelligent au niveau des prix oh yeah au niveau des prix le jeu est assez intelligent dans le sens où il vous fait bien comprendre que vaut mieux aller à l'auberge que d'utiliser des objets ce qui est pas tout le temps vrai dans tous les jrpg certains jrpg vaut mieux utiliser des objets qu'aller à l'auberge ça coûte moins cher on ne donnera pas de nom mais vous avez les noms dans votre tête je suis désolé vous prenez effet fuite vous préférez utiliser des objets et les soins enfin surtout la magie qui est infini pour vous pour vous soigner quoi c'est logique oui bah on va sauvegarder puis on va s'arrêter là moi ça me paraît très bien je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures allez bye bye